Exercice 11. Une histoire de plus grand commun diviseur. Pour préparer les fêtes de Noël, un vendeur dut préparer des boîtes de chocolat de luxe. Il reçut chaque jour par son fournisseur 55 chocolats noirs et 777 chocolats au lait. Il pensa dans un premier temps séparer les chocolats noirs des chocolats au lait. Toutes les boîtes noires devaient contenir autant de chocolats noirs et toutes les boîtes marrons devaient contenir autant de chocolats au lait. Complétez les listes des diviseurs de 555 et 777 afin d'en déduire les différentes possibilités qui s'offraient aux vendeurs pour confectionner ces boîtes. Pour retrouver tous les diviseurs de 55, on a vu ensemble qu'on peut décomposer 555 en produits de facteur premier. Alors 555, c'est divisible par 3. C'est 3 multiplié par 185. Ensuite, tu poursuis ta décomposition. C'est divisible par 5. Et c'est 5 multiplié par 37. Et 37, c'est un nombre qui est premier. Donc, tu as fini la décomposition de 555. Alors, les diviseurs de 555. Donc, tu auras ceux qui sont composés d'aucun de ces nombres-là, c'est-à-dire un tout seul. On l'a mis ici. Ensuite, tu as les nombres qui sont constitués d'un seul de ces trois nombres premiers, c'est-à-dire 3, mais aussi 5 et enfin 37. Ensuite, tu auras les diviseurs qui sont constitués de deux des trois nombres premiers. Donc, tu peux avoir la combinaison 3 x 5, ça fera 15. Tu auras la combinaison 3 x 37, ça fera 111. Et tu auras la combinaison 3 x 37, qui nous donne... Non, pardon, 5 x 37, la troisième, qui nous donne 185. Et enfin, tu auras les nombres constitués des trois à la fois. Donc, le seul, c'est 555. Voilà. Là, on a tous les diviseurs de 555. Alors, on va les ranger dans l'autre 300. Donc, on a un 3. Ensuite, on a 5. On aura ensuite 15, 37, 111, 185 et enfin 555. Du coup, quelles sont les possibilités pour les boîtes de chocolat noir ? Alors, il peut faire une boîte de 555 chocolat noir. Ou alors, il peut faire 3 boîtes de 185 chocolat noir. Il peut aussi faire 5 boîtes. Là, tu vois, j'utilise tous les diviseurs. 5 boîtes de 111 chocolat noir. Parce que 5 x 111, ça fait 555. Ensuite, ces 555 chocolat noir, il peut les répartir en 15 boîtes de 37. Puisque 15 x 37, ça fait aussi 555. Ou alors, plutôt que de faire 15 boîtes de 37, il peut faire 37 boîtes de 15 chocolat noir. Ou encore 111 boîtes de 5 chocolat noir. 185 boîtes de 3 chocolat noir. Ou alors 555 boîtes de 1 chocolat noir. Bon, pas trop d'intérêt de faire une boîte pour 1 chocolat noir, on est d'accord. On va faire la même chose avec 777. Ce sont les possibilités, après il tranchera. 777, c'est parti. On va le décomposer en produit de facteur premier. 777, c'est divisible par 3. C'est 3 multiplié par 259. 259, on peut lui aussi le décomposer. Ça va faire 3 multiplié par 7 x 37. Là, on a la décomposition de 777 en produit de facteur premier. Donc, on va chercher tous les diviseurs qui sont construits à partir de cette liste, de ces 3 membres premiers. Donc, on aura toujours 1 qui est constitué d'aucun de ces membres premiers. Ensuite, on aura les diviseurs constitués d'un seul de ces 3 membres premiers. En l'occurrence, 3, 7 et 37. Ensuite, on aura les diviseurs constitués de 2 des 3 membres premiers. Donc, on aura 3 x 7, combinaison possible pour faire 21. On aura aussi 3 x 37, 111. Et on aura aussi 7 x 37, 259. Et enfin, le dernier diviseur de 777, celui qui est constitué des 3 membres premiers, à savoir lui-même, 777. Allez, on va rentrer ces diviseurs dans la liste. On a 1, 3. Ensuite, on a 7. Ensuite, on a 21, suivi de 37. 111, 259. Et enfin, 777. Donc, au niveau des boîtes, on peut faire une boîte de 777 chocolat noir. On peut aussi faire 3 boîtes de 259, pardon, là, on est sur les chocolats olés, excuse-moi. 3 boîtes de 259 chocolats olés. 7 boîtes de 111 chocolats olés. 21 boîtes de 37 chocolats olés. Ou alors, dans l'autre sens, 37 boîtes de 21 chocolats. 111 boîtes de 7 chocolats. 259 boîtes de 3 chocolats. Ou alors, 777 boîtes de 1 chocolat olés. Bon. Après réflexion, il envisagea de mélanger les chocolats noirs avec les chocolats olés. Combien de boîtes identiques put-il composer au maximum ? Et combien de chocolats de chaque sorte y avait-il ? Eh bien, on va regarder, là, tu vois, dans la liste des diviseurs de 555 et 777, on va essayer de chercher les diviseurs communs. Et on va récupérer le plus grand tant qu'à faire, puisque ça nous donnera le nombre, pardon, maximum de boîtes qu'il pourra faire. Dans ces boîtes, il y a autant de chocolats noirs. Dans toutes les boîtes, il doit y avoir autant de chocolats noirs. Mais en même temps, il doit y avoir autant de chocolats olés. Alors, attention, je ne dis pas qu'il doit y avoir autant de chocolats noirs que de chocolats olés. C'est-à-dire que juste dans chaque boîte, toutes tes boîtes, tu auras un certain nombre de chocolats noirs qui sera le même. Et pareil, tu auras un certain nombre de chocolats olés qui sera le même dans toutes les boîtes. Quand tu regardes ici, tu peux faire 111 boîtes de 5 chocolats noirs. Et en même temps, tu peux faire 111 boîtes de 7 chocolats olés. Tu vois, 111, c'est un diviseur à la fois de 55 et de 767. Et d'ailleurs, c'est le plus grand des diviseurs communs, là. Dans la liste, si tu regardes, 111, c'est le plus grand qui se trouve dans les deux. Donc, tu pourras faire 111 boîtes composées de 5 chocolats noirs et 7 chocolats olés. Donc, il pourra faire 111 boîtes composées de 5 chocolats noirs. Et 7 chocolats olés. Je vais mettre les 7 olés. Ok. Troisièmement, pour plus de variétés, il demanda en plus à son fournisseur 296 chocolats blancs. Compléter la liste des diviseurs de 296 et en déduire le nombre de boîtes identiques. Donc, un certain nombre de chocolats noirs dans chaque boîte, un certain nombre de chocolats olés dans chaque boîte, et un certain nombre de chocolats blancs dans chaque boîte. Donc, le nombre maximum de boîtes qu'il put composé avec tout ça. Alors, on y retourne. 296, on va le décomposer en produit de facteur premier. Donc, 296, c'est 2 multiplié par 148. 148, c'est encore un nombre paire. Je vais encore pouvoir le diviser par 2. Ça fera 2 fois 2 fois 74. 74, c'est à nouveau un nombre paire. Je vais pouvoir le diviser par 2. Ça fera 2 fois 2 fois 2 fois 37. 37, c'est un nombre premier. J'ai fini ma décomposition. Les diviseurs de 296 sont construits à partir de cette liste de nombres premiers. Donc, on aura toujours 1, celui qui est constitué d'aucun de ces nombres premiers. Ensuite, on aura les diviseurs composés d'un seul de ces nombres premiers. Donc, soit tu auras 2 ou soit tu auras 37. On aura ensuite les diviseurs composés de 2 de ces nombres premiers-là. Donc, soit tu auras du 2 fois 2, 4. Ça, c'est une combinaison possible. Ou alors, tu auras du 2 fois 37, c'est à dire 74. Et tu n'as pas d'autres combinaisons possibles à cause de la redondance du nombre 2, qui se trouve 3 fois. C'est 3 fois le même. Ensuite, tu auras les diviseurs constitués de 3 nombres premiers parmi tout cela. Donc, tu vas avoir 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Ça, c'est une combinaison possible. Ou alors, tu auras 2 fois 2 fois 37, qui vaut 148. Et enfin, tu auras les diviseurs constitués de tous ces nombres premiers-là. Donc, les 4. 2 fois 2 fois 2 fois 37, qui donne le nombre de départ, c'est à dire 296. Donc, voilà tous nos diviseurs de 296. On va les lister. On a 1, on a 2, 4, 8, 37, 74, 148, et enfin 296. Donc là, pour savoir combien de boîtes il peut faire au maximum, et bien, on va encore une fois chercher un diviseur le plus grand possible, qui va se trouver parmi cette liste-là, celle-ci et celle-ci. Donc, dans les chocolats blancs, chocolats au lait, chocolats noirs. Alors, 296, il n'est que dans la liste des diviseurs des chocolats blancs. Donc, ce n'est pas bon. 148, il ne se trouve pas dans la liste des diviseurs de 777, les chocolats au lait. Donc, ce n'est pas bon. 74, il ne se trouve pas non plus dans la liste des diviseurs de chocolats au lait. On continue. 37, donc il divise 296. Il se trouve aussi dans la liste des diviseurs de 777. Donc, je peux faire 37 boîtes avec le même nombre de chocolats au lait. Et il se trouve aussi dans la liste des diviseurs de 55. Je peux faire 37 boîtes d'un même nombre de chocolats noirs. Donc, au maximum, et ça, c'est le plus grand diviseur qui se trouve dans les 3 listes. Au maximum, il peut faire 37 boîtes composées de... Alors, les chocolats noirs, tu en as 15 dans chacune des 37 boîtes. Les chocolats au lait, tu en as 21 dans les 37 boîtes. Et enfin, les chocolats blancs. On a dit que 296, c'est 37, multiplié par... Tiens, regarde, je te montre. 296, c'est 37, multiplié par tout ça. Et 2 x 2 x 2, ça fait 8. Donc, tu as 8 chocolats blancs dedans. C'est ainsi que naquit la boîte Champs-Elysées de Lint, qui sera maintenant par milliers chaque année. Non, c'est pas vraiment ça la légende. Je plaisante. Sous-titrage ST' 501